Bon, je pense qu'il est l'heure de faire le book haul de mes achats livresques de cet hiver. J'ai un total de 9 livres à vous présenter, je trouve que je me maintiens plus ou moins dans mes book hauls, même si j'aimerais acheter encore moins que ça, il n'empêche que des fois on craque. Mais je trouve que 9 livres, c'est plutôt pas mal. Je crois que le dernier livre que j'ai acheté, donc avant ceux qui sont dans mon book haul, ça devait être Le Prince Cruel, qui est juste là, donc c'était le tout dernier, j'avais dû l'acheter fin décembre, il me semble quelque chose comme ça. Normalement je suis à jour, là j'ai commencé sur mon petit carnet la liste de mes achats livresques dès le début de l'année, donc au moins je sais où est-ce que j'en suis, donc ça c'est plutôt pas mal parce que des fois je suis un peu perdue dans quand est-ce que j'ai acheté ce livre, non en fait non, bah non, celui-là j'aurais dû le mettre dans mon book haul du printemps, enfin... Bref, donc là on est plutôt pas mal et on va commencer ce book haul maintenant. Et dans l'ordre s'il vous plaît de mes achats, puisque oui j'ai l'ordre, le premier livre que j'ai acheté, il s'agit d'un Bussy, et c'est Code612 qui a tué le Petit Prince dans les éditions Pocket, il est tout petit mais je ne l'ai toujours pas lu, il fait quoi 200 pages, quelque chose comme ça, 215 pages, donc franchement je pense qu'il doit se lire très très rapidement. Oh non il y a des petits essais, j'avais pas vu, oh là là, j'ai trop envie de le lire, bon en même temps sinon je l'aurais dû acheter. Et vous n'êtes sûrement pas sans savoir que je suis très très fan du Petit Prince et que c'est mon livre préféré de tous les temps. Et j'ai même un magnifique tatouage juste là qui est à l'honneur du Petit Prince et j'en ai même un autre dans le dos. Donc voilà, c'est vraiment mon livre préféré depuis des années et ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc il faudrait que je me le relise parce que j'aime bien le lire un peu tous les ans, tous les 2-3 ans, enfin j'essaie de me le relire un petit peu, il se lit très facilement, très rapidement, donc en soi voilà quoi, mais c'est vrai que je crois que la dernière fois que j'ai lu ça devait être en 2020. Donc là il serait temps, il serait temps de le relire parce que je l'adore ce livre, vraiment. Clairement je ne sais pas du tout de quoi parler cette histoire, je sais juste que c'est du Bussy et j'ai l'impression qu'il va y avoir une enquête pour savoir qui a tué le Petit Prince. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est, je ne sais même pas comment c'est abordé, qui parle, qui narre, est-ce qu'on est aussi un narrateur comme dans Le Petit Prince, enfin je ne sais pas du tout, je n'en ai vraiment aucune idée et je ne veux pas savoir. Je ne sais pas s'il y a des bons avis sur ce livre, je n'ai pas regardé les avis, vraiment je n'en sais rien du tout, mais j'avais très envie de me l'acheter, notamment dès sa sortie, mais c'est vrai qu'en grand format, moi tous mes Bussy sont en poche, je n'en ai pas des masses, mais non j'en ai un en grand format, c'est vrai c'était ma grand-mère qui me l'avait offert, dédicacé même, attention. Mais voilà, je me suis dit, j'attends qu'il sorte en poche, dans tous les cas je peux attendre, ça va quoi. Donc voilà, maintenant il n'a plus qu'à être lu et j'ai hâte de voir, dites-moi si jamais vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, s'il rend bien honneur au Petit Prince ou est-ce qu'il n'est pas terrible, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Ensuite, je me suis acheté le deuxième tome de Gods of Love de Eugénie Dielens dans les éditions Hugo Poche. J'avais lu le premier tome l'été dernier et j'étais un petit peu mitigée sur l'histoire parce que... Alors certes, il y a un peu de mythologie mais j'ai l'impression que c'était vraiment en mode superficiel. C'est pas du tout par exemple comme Le Chant d'Achille pour ceux qui l'ont lu. C'était vraiment, ça restait en surface et j'avais l'impression que c'était juste en mode, on plante ce petit décor et puis voilà quoi. Et qu'on s'en imprégnait pas plus que ça. Donc ça m'avait un peu dérangée, surtout quand on nous annonce de la mythologie. Enfin je sais même pas à quoi je m'attendais mais j'étais quand même un peu déçue. Et j'avais trouvé que le personnage masculin n'était pas si intéressant que ça. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome et qu'il était sur son frère, donc le frère du personnage principal du premier tome, je me suis dit que ça peut être pas mal parce que franchement on le voit un peu rapidement dans le premier tome et il avait l'air assez drôle. Et j'aime beaucoup les personnages drôles dans la romance. Je trouve que ça rajoute un truc mais incroyable, enfin dans tout, dans les livres. Forcément j'aime quand il y a de l'humour, du sarcasme et des pics et tout. Enfin j'aime beaucoup. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, peut-être que celui-là il va me réconcilier un petit peu avec cette durologie parce que je crois, il me semble que, je crois avoir entendu parler qu'il y aurait un tome suivant mais finalement qu'il ne serait pas publié. Mais j'ai très hâte et donc on va suivre Potos, je crois que c'est ça ouais. Potos et Thalia, voilà. Donc hâte de voir. Potos c'est aussi un dieu. Donc j'ai envie de découvrir un petit peu plus sur cette histoire. Je me dis que ça peut être peut-être pas mal et peut-être meilleur que le premier tome, je l'espère en tout cas. Ensuite forcément il y avait toute la hype autour donc bah j'ai pas pu résister même si je ne l'ai toujours pas lu. Donc j'aurais pu attendre et résister encore plus. Mais je me suis acheté Trink Rounds de Catherine Doyle et Catherine Weber, ou Weber je sais pas comment on dit, dans les éditions Bayard. Et enfin il est juste magnifique, il est juste trop beau. Mais je me dis en fait, je devrais peut-être attendre que le prochain tome soit pratiquement publié. Parce que j'ai peur en fait que ça me fasse comme tous les autres livres où je lis un tome. Et en fait j'attends la suite qui est publiée un an après et où j'ai tout oublié l'histoire du premier tome. Donc je sais pas, je sais pas comment, qu'est-ce que je vais faire. Bref Trink Rounds, je ne sais pas du tout de quoi il parle vraiment. Je pense que ça parle juste de deux sœurs qui se battent pour avoir la couronne. Mais la couverture est juste trop belle franchement. Et il paraît que les dorures elles s'effacent. Moi pour le moment elles ne s'effacent pas, mais en même temps je ne l'ai pas trop tripoté. Donc il n'y a pas lieu de s'effacer. Et n'hésitez pas à me dire s'il vaut sa hype ou s'il est un peu trop surcoté pour pas grand chose. Le même jour que Trink Rounds, j'ai craqué aussi pour un autre livre et encore un autre. Je vais vous montrer le deuxième après, enfin le troisième du coup. Parce que je sais pas, j'avais une folle envie d'acheter des livres, j'en sais rien. Je me suis faimée totalement entourloupée par Booksta. Parce que tout le monde en parlait sur Booksta. Pas trop sur TikTok je crois. Mais tout le monde en parlait sur Insta. Donc je m'étais dit vas-y je les achète. Et je me suis achetée absolue de Margot de Seine dans les éditions Big Bang. Donc c'est le premier tome. Il est très beau. Il coûte quand même 25 euros. Juste pour avoir une couverture en TikTok. Et une petite image un peu lambda on va dire sur la couverture intérieure. Je sais pas trop comment on l'appelle. Mais bon bref, vu comment tout le monde en parlait. Tout le monde avait l'air de dire que c'était incroyable. Vraiment très mode mood, hunger games, dystopie tout ça. Enfin un peu ça nous fait replonger à l'ancienne. Donc forcément je m'étais dit bah vas-y je suis une pigeonne. Donc je l'achète. Je l'ai toujours pas lu. Donc j'aurais pu attendre encore avant de l'acheter. Et je sais pas pourquoi. Mais j'étais persuadée qu'il y avait que cette édition là qui existait genre en mode Tok Tok. Et donc si j'avais su. Je pense que j'aurais pris juste le brochet normal. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vu que celui là. Et j'ai pas vu le relier. Enfin le brochet j'ai vu que le relier. Donc bah j'ai pris le relier. Alors que de base j'avais pas envie d'acheter forcément le relier. Parce qu'il est pas non plus. Enfin y'a rien d'incroyable je trouve sur la couverture. Elle est pas incroyablement ouf quoi. Donc voilà. C'est juste une petite anecdote par-ci par-là. Mais bah je sais pas trop quoi dire sur ce livre. Parce que je n'en sais pas plus. J'avoue que j'ai pas trop regardé le résumé. J'ai pas trop écouté les résumés. Juste les avis un peu des gens. Pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'il valait sa hype ou pas. Et d'après tout le monde ça a l'air validé. Donc voilà. Mais je ne sais pas encore quand le lire. Parce qu'on a toujours plein de livres qui nous attendent à notre pile à lire. Et donc le troisième livre que j'ai acheté le même jour que Twin Crones et Absolue. C'est le tome 1 de In Every Time Games de Jennifer Lynn Barnes. Dans les éditions Pocket Jeunesse. Parce que encore une fois tout le monde en parle. Bon là la trilogie elle est sortie en entière. Normalement je crois que c'est une trilogie. Et qu'il n'y a pas d'automne qui arrive. Donc si j'aime beaucoup ce premier tome. J'ai la suite qui peut m'attendre assez rapidement. Donc ça c'est bien. Quand je l'ai acheté ça devait être en janvier. Quelque chose comme ça. Fin janvier. Je crois. Il y avait Vibration Littéraire. Donc Manon qui faisait une lecture commune. Avec je ne sais plus qui. Et en fait. Bah à force d'en parler. Elle me donnait trop envie de le lire. De le découvrir. Plus tout le monde sur Instagram évidemment. Donc bah j'ai craqué. Je me suis pris In Every Time Games. Donc j'espère aussi qu'il vaut sa hype. En sachant que. Je crois que le dernier PKJ que j'ai lu. Ah non c'était la carte des confins le dernier. Mais l'avant dernier que j'ai lu. C'était Assoiffé. Et je pense que. Enfin si vous avez regardé mes vidéos. Vous savez. Que je n'ai pas du tout. Mais pas du tout. Aimé Assoiffé. Je l'ai même revendu. Parce que je n'en voulais plus dans ma bibliothèque. J'avais trouvé aucun intérêt. A ce livre. Dans le sens où pour moi c'était du vieux revue. Que c'était un Twilight. Revisité limite. Et un mélange aussi de La Maison de la Nuit. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais La Maison de la Nuit pareil. J'avais adoré quand j'étais au lycée. Mais. Quand j'avais lu le cinquième tome. C'était pendant le premier confinement. Donc en 2020. J'étais en mode. Non. Enfin c'est plus possible. Vraiment. Je ne peux plus. C'est trop vu et revu. C'est trop jeunesse. Enfin pas jeunesse. Parce qu'en soi. Enfin la jeunesse j'en lis. Mais c'est juste que ça ne me plaisait pas du tout. Qu'il n'y avait aucun mystère. Et que les personnages étaient insupportables. Vraiment. Et donc je suis un petit peu fâchée. On va dire. Avec Woké Jeunesse. Bon la carte des confins. C'est autre chose. Mais j'étais un peu fâchée avec eux. Parce que je m'étais dit. Je ne comprenais pas toute la hype. Autour de ce livre. En plus. Vu que. Je crois qu'il y a eu un problème aussi. Avec eux. Une polémique. Dans le sens où. Donc toujours sur cette saga assoiffée. Je crois que le quatrième tome. Ils l'ont divisé en deux. Enfin le quatrième tome en VO. Et ils l'ont divisé en deux. Pour faire deux livres différents. Donc forcément. Faire. Bah monter les prix du livre. Enfin au lieu d'en payer un. Vous en payez deux. Donc je crois qu'il y avait une polémique comme ça. Donc je me dis heureusement. Moi dans tous les cas. Je ne lis pas cette saga. Donc tant mieux pour moi. Je crois que quand j'ai acheté. Ineritance Game. J'arrive pas à le dire. Il n'y avait pas encore cette polémique. Sur le tome d'assoiffée il me semble. Je ne sais pas de quoi ça parle. Si ce n'est d'un héritage. Une fille qui reçoit un mystérieux héritage. Avery c'est ça. Je l'avais mis en plus dans ma wishlist des livres. Que je voulais découvrir cette année. Et donc bah ça y est je l'ai acheté. Voilà. Donc hâte de voir. De quoi il parle. Je crois que j'avais aussi mis Toon Cranes. Et il me semble que j'avais mis aussi Absolue. Dans cette wishlist. Au moins que je délire. Mais il est possible. Il est possible. Tout le monde l'a aimé. Donc je me dis pourquoi pas moi. Vu que je suis quand même plutôt bon public. A part pour assoiffée. Mais je suis plutôt bon public. Ensuite sur Vinted. Je me suis pris le tome. Les tomes 2, 3 et 4. De Gardien des Cetés Perdus. De Shannon Messenger. Dans les éditions Lumen. Voilà. Ils ne sont pas en super super état. Mais bon en sachant que le premier tome. Que j'avais. Je l'avais déjà acheté sur Vinted. Et il n'était pas non plus en super état. Je me dis bah écoute. Ce n'est pas grave. Ça va avec. Et celui-là je le trouve trop beau. Enfin je les trouve tous trop beaux. Parce que j'aime trop les couleurs. Les couvertures et tout. Elles sont vraiment très sympathiques. Mais encore une fois. Je ne sais pas du tout. Dans quoi je me suis lancée. Puisque là on est vraiment sur une saga. Qui pèse dans le game. Avec plus de 9 tomes. Il me semble. Donc je pense que je n'en suis pas. Au bout de mes peines. Et que j'ai encore beaucoup. Beaucoup de lectures à faire. Mais le premier tome. Je l'avais écouté en audio. Et j'avais bien aimé. Donc je me suis dit. Pourquoi pas continuer. Et pourquoi pas aussi. Les découvrir en audio. Donc voilà. Mais ils sont vraiment très beaux. Je trouve ça magnifique. Donc bravo pour le petit travail éditorial. Qu'il y a derrière toutes ces éditions. Je ne sais pas si les couvertures anglaises. Enfin en VO. Sont pareilles. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à regarder. Bonjour la voisine qui passe. N'hésitez pas à regarder. Ma dernière vidéo. C'est un objet de lecture. Et dedans je vous parle du premier tome. Que j'ai bien aimé. Franchement. Ça reste un tome initiatique. Mais que j'ai bien aimé. Parce qu'on entre quand même pas mal dans l'univers. On nous présente pas mal les personnages. Et c'est très intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Dans lequel on va retrouver Sophie. Qui découvre en fait. Un monde totalement parallèle au nôtre. Elle peut aussi entendre les pensées des gens. Voilà. Enfin il y a plein de trucs qui se passent dans cette histoire. Et il y a plein de personnages différents. Donc c'est vraiment très cool. Ce qui m'avait juste un petit peu dérangée. C'était l'âge de Sophie. Parce qu'elle avait 12 ans. Je sais pas si dans les autres tomes. Elle. Si ça fait comme Harry Potter. Chaque tome égale. Elle prend une année quoi. J'en sais rien. Mais. Mais 12 ans. Je sais pas. Je trouvais ça un peu jeune. Enfin. Quand on voyait la mentalité des autres gens. Autour de elle. Autour d'elle. Ça me perturbe un petit peu. Mais bon. Après ça se lit. Et j'oublie un peu des fois qu'elle avait 12 ans quoi. Je lui donnais je sais pas 15 ans. Alors que non. C'est pas vrai. Ensuite. Parce que ça faisait très longtemps. Je me suis acheté une BD. Et elle est juste trop belle. Regardez-moi ça. Equinox. De. Wellenstein. Et Gates. Je crois que c'est Aurélie Wellenstein. Je crois qu'elle a sorti un livre. Dont tout le monde parle un peu en ce moment. Je sais plus quel c'est. Bref. Et ce premier tome qui s'appelle. Cheval de lune. Voilà. Dans les éditions Draco. Elle est vraiment trop trop belle. Je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Si ça vous intéresse. Les petites couleurs. Mais regardez-moi ça. Oh j'adore. C'est vraiment trop beau. Voilà. Je me suis dit. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de BD. Et celle-là me faisait très envie. C'est une saga de 5 livres au total. Voilà. Le premier. Je l'ai déjà vu. J'ai bien aimé. Je vous en parlerai dans un neuvier de lecture. Ça reste un premier tome en plus de BD. Ça reste quelque chose qui se lit assez vite. Donc tu n'as pas forcément non plus le temps de t'imprégner de dingue de l'univers. Mais les dessins étaient super. Et ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'adore les chevaux. J'aime trop les chevaux. Si vous ne saviez pas. Je fais du poney. Enfin. Je fais de l'exitation. Donc voilà. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du monde. Des quins quoi. Donc voilà. Je vous la recommande. Si jamais vous aimez bien la fantasy en BD. Avec des belles petites images. Voilà. En sachant que je suis un petit peu. Enfin je ne sais pas que je suis difficile en ce qui est illustration. Enfin illustrer. Livre illustré. Tout ça. Mais c'est juste qu'il y a des sortes de dessins que je n'aime pas trop. Et il y en a d'autres que j'adore. Et je me rends compte de plus en plus que les mangas. J'ai un peu plus de mal à lire des mangas que des BD. Parce que premièrement dans les mangas il n'y a pas de couleur. Enfin il y en a qui sont en couleur. Mais bon. La plupart non. Et je ne sais pas. Je me retrouve moins dans le style de dessin des mangas. Que plutôt dans des BD de ce genre là. Où je trouve ça vraiment trop trop beau. Déjà je n'ai pas énormément de mangas. Je ne sais pas si vous les voyez. Je crois qu'ils sont là. Je ne sais plus. Ouais ils doivent être là. Je n'ai pas non plus énormément de BD. Mais c'est vrai que les mangas je ne les lis pas forcément. Alors s'il y avait l'atelier des sorciers. Que j'avais lu les deux premiers tomes. J'ai encore les autres qui m'attendent dans ma pile à lire. Mais je ne les sors pas. Et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment pour moi. Et c'est ça que je me force à lire des mangas. Par contre les BD ça reste quand même un plaisir. Ça reste cher. Mais au moins je préfère mettre 12 euros. Dans quelque chose qui va se lire aussi vite qu'un manga je pense. Mais avec de la couleur. Et vraiment je viens de postiller sur ma BD. Avec des couleurs et des dessins qui me plaisent beaucoup plus. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Comment je pourrais vous résumer cette BD ? En gros dans ce livre on va suivre ces 4 filles. Et quand il y a la pleine lune elle se transforme. Enfin tout le monde se transforme en animaux. Dont elles qui vont se transformer en chevaux. Parce que ce sont leurs animaux de transformation. Et en fait un jour la lune elle va être victime d'une collision céleste. Nous dit-on. Et elle va éclater en mille morceaux. Et il va se passer un peu des règlements au niveau de la transformation. Et des pouvoirs des gens, de la population tout ça. Et voilà ça va être très intéressant. On a même des petites fiches. Des petites fiches de renseignements sur chaque cheval. Oh c'est dur à dur sur chaque cheval. Par exemple ici cheval étoilé. Voilà morphologie, allure, fréquence d'apparition, pouvoir, région géographique, pierre de naissance, personnalité. Enfin je trouve ça super. Ça rajoute un petit truc à l'histoire. Regardez celui-là il est incroyable. Bref très mignon, très cocooning. Mais en même temps il y a de l'action. Donc c'est très bien. J'aime beaucoup. Ensuite il y a un livre que j'ai acheté, que j'ai trouvé. Je ne pensais jamais de la vie le trouver encore. Parce qu'il n'est plus édité. Il n'est plus trouvable sur internet. Enfin il est impossible de le retrouver à part sur Vinted. Mais à des prix voilà quoi. Puisque c'est deux axes. Donc forcément tout le monde vend ça super cher. Et je me promenais à l'espace culturel de Leclerc. Je venais de finir le boulot. Je me suis dit tiens une petite promenade. En plus il fallait que je fasse des courses à côté. Enfin bref. Je m'arrête. Je visais un petit peu les rayons de base dans l'optique de rien acheter. Je suis sortie quand même avec deux livres. Mais je me balade. Et là je tombe sur quoi ? Je tombe sur quoi messieurs dames ? Le tome 3 de Nevernight en version reliée. Est-ce que c'est possible ça ? Et il y en avait deux. Genre je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se fait que ce livre était encore là. Je n'en ai vraiment aucune idée. Parce que pour moi c'était mort. Il n'existait plus du tout. Fallait l'acheter d'occasion. Mais en neuf c'était impossible de l'avoir. Et je l'ai trouvé. Donc à 25,90 au lieu de 40 balles sur Vinted. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Bon j'ai toujours pas lu le tome 2. Mais c'est vrai que j'étais un peu plus réfractaire on va dire. A la lecture du tome 2 tant que je n'avais pas trouvé le tome 3 en version hardback. Parce que ça m'embêtait. Vu que j'avais déjà le tome 1 hardback. Le tome 2 ça m'embêtait d'acheter le tome 3 en brochet. Parce que la bibliothèque quoi. Enfin non en fait on peut pas. Je vous le montre comme ça aussi parce qu'il est très 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 beau. Ça m'embêtait grandement. Et je l'ai trouvé. Mais non enfin je peux pas repartir sans prendre ce livre. C'est vraiment impossible. Là je pense que c'est la première fois où je me dis vraiment je suis obligée d'acheter ce livre. Il y a des fois où je me dis ouais je dois le prendre et tout parce que voilà j'ai envie de le prendre sur le coup. Mais là j'étais vraiment obligée de l'acheter. Je pouvais pas faire autrement. Parce que sinon c'était le payer 40 balles sur Vinted quoi. Donc non j'étais obligée donc forcément je l'ai pris. Je saurais même pas comment résumer le premier tome de Nevernight. Parce que j'ai un peu oublié tout ce qui se passe. Je sais que j'avais mis des petits post-it dans Nevernight. Quand je l'avais lu à l'époque. Enfin ça fait plus de 2 ans maintenant. Je sais que ça parle de Mia qui entre dans une école. Elle va rencontrer d'autres personnes et tout. Ça se passe dans un monde fantaisie. Voilà. Mais je ne sais pas comment le résumer in Nevernight. Donc je ne vais pas le résumer. Il faudrait que je re-regarde mon avis que j'avais fait dessus. Parce que je crois que je l'avais fait assez détaillé en plus. Donc il faudrait que je re-regarde ce que j'ai pensé de ce livre. Et voilà. Peut-être qu'après je me plongerai dans le tome 2 pour enfin lire le tome 3. Mais trop contente vraiment. Est-ce que vous y croyez ? Eh bien non mais moi non plus. Donc j'étais là genre j'avais l'impression que le livre il m'appelait. J'avais l'impression que c'est pour ça que je suis rentrée dans l'espace culturel. C'est parce qu'il m'appelait de loin. Genre en mode Maya viens m'acheter, viens m'acheter. Et ensuite le dernier livre que j'ai acheté le plus récent. Enfin c'était le même jour que Nevernight en soi. C'était il y a quelques semaines. Et c'est un livre que j'avais très envie de découvrir parce que j'adore l'autrice. Et je ne l'avais toujours pas dans ma pile à lire. J'attendais qu'il sorte en poche et je ne savais pas qu'il sortait en poche. Enfin je ne sais même pas quand est-ce qu'il sortait en poche. Et quand je l'ai vu je me suis dit bah vas-y viens avec moi un petit père. Et il s'agit de En équilibre de Morgane Oncomble dans les éditions Hugo Poche. Et enfin dans la collection New Way de Hugo Poche. Enfin de Hugo Romand quoi. Je ne sais pas pourquoi mais j'avais un peu des... Pas des a priori sur ce livre. Mais comme je m'étais dit que ce n'est pas sorti dans la collection Hugo Romand. Comme tous les autres je me suis dit bah ça se trouve ça va être un peu enfantin. New Way j'avais l'impression que c'était une collection un peu... Un peu ouais pour les adolescents. Et j'avais peur que ce soit un peu trop jeunesse pour moi. Enfin pas jeunesse mais qu'on se retrouve vraiment dans l'ambiance lycée. Un peu comme Marison de vivre de Rebecca Donovan. Donc je n'avais pas du tout... Enfin ce n'est pas que je n'avais pas aimé mais j'étais vraiment trop détachée de l'univers et tout. Enfin l'univers lycée c'est mon lieu de travail. Enfin je suis dans un collège mais bon j'ai déjà fait du lycée. Donc c'est un peu mon lieu de travail. Donc c'est... Bref. Mais en fait en équilibre il est juste incroyable. C'est ma lecture en cours pour vous dire. Je suis sur le cul. Je suis genre en mode bah ok. Bah enfin j'aurais dû le lire plus tôt. Je ne sais pas ce que j'ai attendu. C'était pas du tout ce à quoi je pensais. Donc bah bienvenue. Je l'ai commencé il y a deux jours je crois. Non trois jours maintenant. Trois jours. Et moi qui étais en petite panne de lecture bah là je ne suis plus en panne de lecture parce qu'il est incroyable. Donc bah j'ai trop hâte là c'est juste d'éteindre la caméra et d'aller le lire en attendant que mon copain rentre pour manger. C'est incroyable. Donc trop hâte de continuer ma lecture et j'adore les personnages. Je les trouve incroyables. Donc très contente d'avoir ce livre en ma possession. Il va bien aller avec nous autres mon organe en camp. Sauf l'as de coeur et l'as de pique que j'ai en brochet. Parce que c'est mon copain qui me les avait achetés et qu'il les avait achetés quand ils sont sortis. Donc forcément il n'y avait pas encore les poches et ça m'embête. Donc dans ce livre pour ceux qui comme moi avaient peut-être des a priori sur cette histoire. On va retrouver une fille qui s'appelle Lara qui habite à New York. Et Lara elle a une particularité physique comme le dirait sa mère ou d'autres personnes du livre. C'est qu'elle est grosse. Grosse n'est pas un gros mot il faut le dire. Enfin elle s'accepte très bien comme elle est. Grosse n'est pas du tout un gros mot pour elle. Et Lara elle fait aussi du cirque. Le cirque c'est sa passion depuis qu'elle est assez jeune. Elle l'en fait avec sa soeur. Sa soeur jumelle qui s'appelle Amelia. Et en fait elle elle rêve plus tard. Donc après le lycée elle est en terminale je crois. Après le lycée elle rêve d'entrer dans un cirque et d'en faire vraiment sa carrière. Alors que ses parents veulent qu'elle aille à Columbia. Une université très prestigieuse dans laquelle ses parents aussi ont fait leurs études. Donc voilà un petit peu. Lara elle est un peu partagée en sachant aussi qu'elle est la meilleure de la classe. Elle est très talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Elle a des bonnes notes à l'école voilà. Mais elle n'est pas forcément la première de classe. Elle n'est pas forcément la meilleure. Puisqu'il y a aussi Kazé qui se bat un petit peu avec Lara pour la première classe. Pour la première classe. Ouah ! Pour la première place du meilleur de la classe. Bref vous avez compris. Et donc de base ils ne peuvent pas se piffrer. Enfin c'est pas qu'ils ne peuvent pas se piffrer. C'est juste qu'ils sont vraiment en compétition l'un et l'autre. Ils ne se parlent pas vraiment. Ils ne vont pas devenir amis. C'est vraiment genre chacun pour soi jusqu'au jour où Lara va demander quelque chose à Kazé. Et quelque chose va commencer on va dire entre les deux. Ils vont commencer à faire connaissance l'un avec l'autre. Voilà un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vous dis pas plus parce que je pense que c'est déjà assez suffisant. Mais juste incroyable. Vraiment enfin je ne m'attendais pas à ça à entendre une histoire. Donc forcément ça ne peut que me plaire. J'adore le cirque aussi. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Donc encore Morgane Moncombe que j'adore. Donc forcément ça reste du Morgane Moncombe. Et ça reste une autrice incroyable vu le nombre de livres que j'aime d'elle. Et bien écoutez je pense que nous en avons terminé pour ce book haul. J'ai plus d'autres livres à vous présenter. Et je pense que c'est déjà pas mal. Puisque on est déjà là depuis un bon moment. Donc arrêtons de blablater sur tous ces livres. Mais très contente d'avoir fait ces petits achats. N'hésitez pas à me dire quel livre je dois absolument sortir de ma pile à lire. En sachant que... Aïeux ! En sachant que Equinox a déjà été lu et en équilibre est en cours de lecture. Voilà. Et sinon je ne sais pas par lesquels je dois commencer dans cette petite pile à lire book haul. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501